Bon, on va donc apprendre à gérer la posture du lanceur de jeu. Donc, adopter la bonne posture. Alors, tu vas mettre ton javelot à l'arrière. Alors, il faut couper que la main soit très haute, que le javelot soit parallèle au sol. Le poids du corps est un tout petit peu sur la jambe arrière. Voilà. Et il faut surtout que le tronc soit solide. Voilà. La main en fermeture, le javelot à la main. Voilà. Une fois que tu as ta posture, maintenant, je vais te demander de te déplacer en marchant. Et tu gardes ta même posture. Voilà. Tu te déplaces tranquillement. Voilà. Ne baisse pas ta main. La main, elle reste propre. La main. Des placements avec l'engin. Donc, le javelot de côté, à la tempe. Vous trottinez le javelot parallèle au sol. Le javelot ne bouge pas. Comme sur un rail. L'exercice suivant. Donc, je vais vous demander de courir de face. Donc, la course préparatoire. Et ensuite, de passer en course de placement. Donc, il faudra se mettre de profil. Commencer de face. Arriver à la ligne. Passer de profil. On y va. Sur cet exercice, il y a donc la première partie. Donc, en course préparatoire, en amplitude. Course engagée. Et ensuite, il faut passer aux courses de placement. Les lattes sont resserrées. Et donc, beaucoup plus en fréquence. 1... 2. Là-bas, à la première partie, vous visez cela. 1... Alors. Ouied. 3... Tu te mets en position de lanceur de javelot, voilà, et là tu vas simplement faire un mime de hop. Reste bien l'enfermeture, voilà, ok tu recommences, tu enchaînes, voilà, essaye de mieux marquer l'appui gauche quand tu démarres, voilà, c'est mieux, reste le poids du corps derrière. Ok, on va enchaîner les hop, et là j'ai matérialisé la zone à franchir, ok. Allez, on engage bien le genou. Impulsion, voilà. On démarre en skip tranquille, course de placement, et on enchaîne des hop successifs, 4-5 hop de hop. Ensuite, deux phases, tu pars, puis vous mettez ensuite hop successifs. 1. 2. 3. 3. 3. 4. 8. 4. 5. 4. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 11. 11. 11. 18. 18. 15, 19. 15. Pareil qu'avant, on n'est pas oublié, hop, voilà, laisse tes poils derrière, voilà, yes, ok, encore, voilà, très bien, ok. Ok, alors on va expliquer la catapulte fouettée, donc en position de force comme on a vu avant, tu restes bien droit, tu as peut-être bien avec un petit repère visuel, voilà, donc tu vas démarrer ton geste et moi je vais guider ton épaule, voilà, on va recommencer, je guise l'épaule par l'omoplata à l'arrière et ensuite en catapulte, voilà. On commence, donc l'important, c'est de vraiment bien faire sentir la catapulte, l'épaule se met en tension avec le temps d'épaule, comme le temps d'épaule de redire mon rêve, voilà ici, bien avec ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501